C'est l'état de la démocratie qu'on nous offre aujourd'hui. Vous avez clairement vu, on était en plein conférent de presse. Vous avez vu l'agression d'un affaire, on a été victime. Et vous avez vu l'avis de la nation internationale. Vous avez vu que nous avons démarré, si on a des mandats, ils donnent des mandats pour que les gens soient présents. Vous avez vu qu'il n'y avait pas eu de mandat. Vous, journalistes, vous avez été vitalisés. Vous avez vu la vitalité par laquelle on a été content. Je ne veux pas m'étaler la vie parce que vous êtes témoin de la scène. Vous avez vu la parole à Évergne, il va vous dire la marche à suivre. Mais le peuple des Guinéens doit savoir que le combat n'est pas dénoncé. Parce que la même personne qui travaille aujourd'hui, c'est la même personne qui nous a arrêté le 12 octobre 2019 au domicile de M. S.A. Ça veut dire que c'est la même personne qu'on utilise encore pour commettre les mêmes prophéties. Même dans la pleine dictature de M. Apacondé, on n'arrête pas à en arriver là. C'est pour dire au peuple des Guinéens aujourd'hui qu'il est primordial que nous combattons ces fouchistes ou les mettre dehors parce que notre démocratie est en danger et la loi d'Italia, on ne peut pas marcher ici parce qu'on a fait le choix d'être dans la tête de place. 20 kilos là-bas. Merci beaucoup. Donc, je ne vais pas vous raconter le spectacle auquel le CNFD nous a offert ici. Parce que ne trouvez pas le responsable d'ailleurs. C'est le CNFD qui est derrière tout ça. Nous étions informés avant ce contrat. Nous étions au courant. Charles-Light, la champion, la championne exécutante d'une masse machiavélique conduite, dictée par les forces occultes qui se trouvent au sein du CNFD. Les forces humaines qui, aujourd'hui, sont haineuses contre le succès du FNDC, sont haineuses contre le respect que les citoyens apportent au FNDC. Et ils savent que, tant que le FNDC vit, ils ne peuvent pas sucer ce pays-là. Ils ne peuvent pas s'éterniser au pouvoir. Ils ne peuvent pas gouverner ce pays comme bon l'ensemble. Parce que le FNDC est centinaire de la démocratie. Nous avons décidé de nous battre pour un retour à l'ordre constitutionnel. Vous avez suivi l'actualité, par le passé. Quand nous avons programmé la marche du 23, il y a nos t-shirts qui sont gardés par les éléments de la DPJ. Ceux qui sont venus là. Ceux qui ont pris ces t-shirts, la 1 600 t-shirt, 1 600 t-shirt en 2019, au début du combat du FNDC. Ils les ont saisis, ils les ont gardés à la DPJ. En approche de la manifestation du FNDC, ils ont pris ces t-shirts-là. Ils ont envoyé les t-shirts pour effacer le 3e-1 là-derrière, mettre le nouveau slogan, l'oistat du FNDC, transition, mandat, marage. À l'effet de s'infiltrer dans la marche du FNDC, pour commettre des crimes, afin de porter ces crimes-là aux leaders et responsables du Front National pour la Défense et la Constitution. Mais nous avons été informés auparavant. Vous étiez témoignés. Quand nous avons saisi cette t-shirt, le monsieur qui était en train de faire ce travail a témoigné. Il y a un monsieur qui a fait le constat et le dossier est dans les mains de nos avocats pour la justice. Et quand on commet, quand on instruit la police de pouvoir s'organiser pour la contre-manifestation, de doter leur tenue pour porter les t-shirts du FNDC, pour aller commettre des crimes, afin de porter ça sur le dos du FNDC, vous comprenez bien que tous ces actes-là contrastent avec le premier discours tenu par Mamadi Koumouya, c'est-à-dire la fille de l'Ivoire. Ce qu'il avait dit, à part l'injustice, il avait dit qu'il ne va pas répéter les pratiques du passé. Et ça, exactement, ce sont les pratiques du passé. Et le procureur Charles Wright était celui qu'on a mis en avant pour pouvoir préparer l'opinion afin que lorsque ces gens-là vont commettre les contre-manifestations-là vont commettre des délits pour que lui, il active l'action publique contre les manifestations. Mais ça n'a pas marché parce qu'on a fini au débat de la sédition. Ce monsieur Charles Wright qui a une quête de célébrité se permet aujourd'hui de prendre, de mettre la justice à terre. Parce que vous voyez la déserté avec laquelle il avance des poursuites. Il a déclaré aujourd'hui dans une émission de la radio qui m'a fait un écoute que Fonike Mange a afflué, qu'il a toutes les informations que Fonike Mange n'est pas là qu'il est au Maroc. Alors que c'est Fonike Mange qui a été arrêté tout de suite. Donc vous comprenez, il a dit également que Jani Alpha a dit que le membre du CNRD sont des bilakouros. Vous avez suivi la publication de Jani Alpha. Vous n'avez jamais été... Le membre du CNRD sont des bilakouros. Vous n'avez jamais dit ça. Vous avez suivi la communication de Jani Alpha. Vous savez, tout simplement, que c'est quelqu'un qui... Ce n'est qu'un exécutant, quelqu'un qu'on appelle au téléphone des forces du mal, des forces occultes. Occultes appellent au téléphone pour dire va commettre cet acte. Va poursuivre les militants pro-démocratie. Mais comme nous l'avons dit ce matin, rien n'arrêtera le combat du Atene Désir. Nous qui sommes là, on est prêts à réjouir pour nos camarades. Rien ne nous arrêtera. Vous avez suivi. Ça n'a pas interrompu notre conférence de presse. On a poursuivi la conférence de presse pour dire ce qu'on a à dire. Nous prenons l'opinion nationale et internationale à témoin que c'est le CNRD qui ne veut pas la paix dans ces pays. C'est le CNRD qui ne veut pas le dialogue dans ces pays. Puisque le FNDC a arrêté le CNRD dans une entreprise de séternisation du pouvoir, j'ai vu les rapports de force ont changé. Par haine, on dit puisque c'est ceux-là qui nous empêchent de gouverner, c'est ceux-là qui ne veulent pas qu'on reste longtemps au pouvoir, c'est ceux-là qui disent que la transition mandat-mara, maintenant, on va accepter mais il faut que ceux-là puissent aller en prison. Il faut qu'on les inquiète. Mais c'est mal connaître les mains du FNDC. Nous avons tous fait la prison. Ceux qui sont arrêtés là également ont fait la prison. Vous avez pu connerre moi hier. On a demandé à ceux qui passent des patrons pour sortir lorsqu'ils étaient emprisonnés par Alphacoli. Il a refusé les sortiés sur la presse du coup d'état. Donc, rien ne va arrêter la marche du FNDC. Et je vous annonce tout de suite séance tenante que nous allons nous retrouver dans les 48 heures et soyez rassurés qu'une date de la manifestation sera annoncée dès la semaine prochaine pour être jugée, pour dénoncer d'abord cette arrestation arbitraire de nos camarades. La violence avec laquelle ces gens-là ont arrêté nos camarades. Vous les avez suivis. Celui qui a conduit l'opération a demandé devant vous. Il demande aux policiers de tirer sur eux. Il demande au policier de tirer sur nous. Vous avez vu ça ? Vous avez ces images-là. Montrez, si on vous dit que c'est la police qui tire sur les manifestants, c'est la preuve et le candidat. qui l'a demandé de tirer sur eux. Vous étiez là, vous avez filmé ça. Nous allons dénoncer cette brutalité-là, nous allons dénoncer la caporalisation de la justice guinéenne par le CNRD. Nous allons également dénoncer les attitudes du CNRD tendant à priver les citoyens de la liberté d'expression et de la liberté de manifestation. mais soyez rassurés, nous allons sortir également pour manifester et exiger un retour rapide à l'ordre constitutionnel parce que ce sont ces pratiques-là que nous avons combattu pendant le régime de M. Al-Faqone. on ne peut pas accepter que les mêmes pratiques continuent d'émerger dans ce pays. Donc je voudrais lancer un appel aux citoyens pro-démocratiques de rester en mouvement et à l'écoute de la coordination nationale du FNDC dans les 48 heures. Une déclaration sera faite pour annoncer la reprise de la manifestation pour la libération des détenus politiques. Voilà aujourd'hui C'est un Rd qui fait le coup d'État qui libère des détenus politiques. C'est ce même fait un Rd encore qui arrête aujourd'hui les activistes de la société civile dont nous allons exiger et les artistes nous allons exiger la libération des détenus politiques et d'opinion. Ça c'est évident. Donc je lance cet appel-là à tous les citoyens pro-démocratie et je lance un appel également à la communauté internationale à la CDAO à l'Union Européenne aux Nations Unies que c'est la preuve éloquente que les gens que nous avons à faire ce n'est pas des personnes crédibles ce n'est pas des personnes qui veulent la faire il y a des forces occultes des forces du mal qui veulent coûte que coûte brûler ce pays par leurs actions par l'ère Azisman et la preuve a été donnée aujourd'hui on a plein de conférences de presse la BRB débat dans notre siège le siège est inviolable le siège d'un stade politique le siège d'un organisme de la société est inviolable mais ils viennent pour violer notre siège pour procéder aux arrestations des membres du FNBC sans mandat ni convocation c'est la précipation mais soyez rassurés le FNBC a déjà montré sa bonne foi à la veille de la manifestation pour accepter la même tendue du premier ministre également des sages entre autres et des religieux pour reporter la marche mais vous comprenez bien sûr qu'il y a des forces occultes qui ne veulent pas la terre de ce pays qui veulent de ce pays mais inchallah nous n'allons pas reculer dans la défense de la démocratie dans notre pays je vous laisse de ce pays de ce pays de ce pays à la fin de ce pays c'est la première